Salut à tous ! Alors aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste apporter une petite précision sur un truc que je vous ai déjà dit. C'est par rapport aux commentaires et à vos suggestions de sujets de vidéo. Sachez que si à un moment donné, vous avez une question un peu plus précise et que vous aimeriez que je réponde en vidéo plutôt qu'en commentaire simple, vous pouvez le préciser et ce serait avec plaisir que je le ferai. Sachant que j'imagine que c'est peut-être plus sympa d'avoir quelqu'un qui vous répond comme ça en vidéo, comme si on avait une discussion. Plutôt que quelques mots écrits sur un clavier. Maintenant, pour ce qui est du vif du sujet, on va parler de nourriture. Simplement parce que je pense que ça rentre un petit peu dans le thème généraliste de l'acceptation de soi. Vous allez comprendre rapidement. Et plutôt que de vous faire juste une vidéo sur l'acceptation de soi en général, vu que c'est quelque chose qui rentre dans les objectifs de la chaîne, autant d'ici les ça en quelques petits sujets. Et vu que je suis une personne forte, obèse, grosse, enfin bref, vous mettez la technique que vous voulez, la nourriture, c'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est vrai que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres à ce sujet. En gros, déjà, limite, si t'es gros, faut que tu manges tout le temps. J'ai connu des gens, tu vas chez eux, tu te sers une petite assiette, limite, faut que tu manges le triple de ce que t'as dans l'assiette, parce que sinon, ils ont l'impression que tu vas mourir. Je connais pas mal de gens, que ce soit les parents, les machins, les trucs comme ça. Si je vais chez ces gens-là, limite, je meurs de faim. Si on m'a pas proposé un truc tout de suite. Non mais c'est bon, je sais que je suis forte et tout, mais ça va, ça va aller, vous inquiétez pas. Mais ceci dit, ces gens-là, je sais que c'est limite un truc gentil, donc bon, je peux pas tellement leur en vouloir non plus. Par contre, il faut arrêter de, vous savez, bon, on va parler des extrêmes quand même, de tous les extrêmes, parce qu'il y en a. Tout le monde n'est pas une personne de taille standard à faire 1m60 et 45kg, des conneries, genre. Donc, il faut arrêter de se dire, genre, ouais, toi t'es mince, tu manges pas, toi t'es gros, tu manges tout le temps, etc. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et je pense que, avant de dire quoi que ce soit, il est bon de se renseigner de manière un peu plus scientifique et psychologique et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Je veux dire, personnellement, je ne me gaffe pas de McDo, je ne mange pas de cochonnerie tout le temps, je ne fais pas plus de deux repas par jour, parfois deux et demi et encore, ça c'est quand je me lève assez tôt pour prendre le petit déj, donc voilà, enfin, bien. Et puis, je me suis dit aussi que, plutôt que de vous faire une théorie en long, en large, en travers, et de dire que ce n'est pas bien de se moquer, ce serait mieux d'illustrer un petit peu mes propos avec des petites anecdotes pour, déjà, détendre un petit peu la chose, et simplement pour montrer que, ben, il faut arrêter de se tordre l'esprit, en gros. Alors, l'une des anecdotes dont je me souviens et qui m'avait le fait le plus marrer, j'avoue, parce que, si, il y en a des fois qui me font marrer, c'est quand j'étais encore dans mon ancien boulot, où, en gros, il y avait une collègue qui avait des complexes par rapport à son poids, qui voulait perdre un peu, et, ben, moi, je me ramenais tous les matins avec ma bouteille de Coca avant de commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaillait entre 8h et 15h, qu'on n'avait pas de grosses pauses déjeunées, et du coup, j'avais besoin de ce petit boost le matin, puis, je ne sais pas, mais, calories ou calories, c'est la même chose que ce soit Coca ou un autre truc, et, très souvent, elle me regardait avec un air désapprobateur, mais, c'était pas méchant, vu qu'on s'entendait très bien, et, moi, je la regardais souvent, gnya 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 gnya, moi, tu sais que je m'en fous, et puis, j'étais là, et, euh... elle était là... Non, mais Sandrine. Non, mais Sandrine, quoi. Et puis, je la regardais avec un grand sourire, et je buvais mon Coca et je m'en foutais. Et c'était vraiment pour dédramatiser la chose, parce que je savais qu'il y a des choses qui lui faisaient mal, Je le ressentais et je voulais lui montrer que moi je suis comme ça et je le vis très bien Une autre anecdote dans le domaine aussi Où en gros j'étais avec une copine et son mec de l'époque Et en fait la copine en question, bon on n'est plus amis maintenant malheureusement Mais c'est la fille, tu la vois, tu te dis Ouah elle est trop mince, elle est trop belle et tout Franchement elle est vraiment cool, elle doit avoir aucun complexe Bon en fait si, mais ça c'est encore autre chose Mais c'est le genre de fille où tu te poses même pas la question par rapport à ça Parce que tout de suite tu te dis que tout va bien pour elle Et donc bon, en plus à postérieure il s'est trouvé que le mec en question était un gros con Mais je pense que l'anecdote vous fera comprendre En gros c'était un jour où elle avait pas mangé Et ils sont en voiture, ils passent devant un quick et elle a un creux et elle lui demande de s'arrêter Un quick ou autre chose d'ailleurs, je sais même plus Et limite le mec, il lui sort un truc du genre Mais non mais attends, on va pas s'arrêter, c'est bon tu vas grossir après Alors J'entends l'anecdote Je suis à la même table que le type Et je regarde les yeux dans les yeux et lui lui fait Non mais attends, heureusement que c'était pas moi parce que je suis désolé Moi si j'ai faim et que j'ai envie de prendre une entrecôte avec des frites Je t'emmerde et je la prends Désolé pour la vulgarité d'ailleurs Le mec m'a regardé avec un air mauvais Genre, oulala, une femme qui ouvre sa bouche qui a une opinion, quelle horreur Et une grosse en plus Non mais franchement Enfin bref C'est complètement dingot Comme après, bon il y a aussi toutes les fois où t'es dans un endroit public Et puis t'as un petit garçon ou une petite fille Des tout petits bouts de choux Qui viennent te voir Et qui innocemment Mais pourquoi elle est grosse la dame ? Alors t'as des parents qui sont Qui ont limite la correction d'être embarrassés T'en as d'autres qui s'en foutent complètement et qui rigolent avec leurs gosses Mais moi très souvent je regarde les enfants Et je dis non mais t'inquiète pas en fait C'est parce que j'ai mangé trop d'hamburgers Et ce qui fait que voilà, tu vois je les ai gardés ici Enfin bon, des trucs pour rigoler Mais même si je rigole un peu de tout ça Bon, comme je l'ai déjà dit je pense Je trouve quand même dommage qu'on fasse tellement de commentaires à ce sujet A la limite que tu veuilles juger peut-être du look de quelqu'un Et encore, bon Je veux bien Et encore, comme je disais Mais la nourriture On a tous besoin de manger On a tous des fonctionnements différents Donc c'est vraiment pas le truc sur lequel il faut s'amuser à faire la police Et à faire chier son voisin Voilà, c'était le petit message du jour La nourriture c'est bien Mais c'est un peu comme le sexe C'est mieux quand c'est en privé Et que t'emmènes pas ton voisin avec Quoique Même si parfois c'est bien de partager un repas avec Je vais m'arrêter là Je pense que vous avez compris le message Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager A cliquer sur j'aime A vous abonner à la chaîne Et Je vous dis A très bientôt Pour de prochaines aventures Sous-titres par Jérémy Diaz